Du coup, t'en penses quoi de l'histoire de la série Live Action 40k ? Bon, je pense que ça se fera pas... Je pense qu'il a pas de thune et je pense que c'est impossible de bien adapter. Sans avoir des montagnes, des montagnes vraiment de fric, c'est impossible de faire une vraie bonne adaptation de l'univers de Warhammer 40k. Et c'est trop... C'est... L'univers de 40k, il est gore, quoi, tu vois. C'est vraiment... C'est de l'esclavage, c'est... L'univers de 40k, c'est vraiment genre... Regardez ces nazis, comment ils sont cools. C'est vraiment ça, hein. Parce que l'humanité dans Warhammer 40k, c'est du genre du full fascisme. Bientôt la série Fallout. Ouais, ça j'attends. Ça j'attends, mais il y a déjà une très très bonne série Fallout que je vous conseille. Qui n'est pas du coup Fallout, mais qui est très très bien. Qui s'appelle Silo. Silo, c'est trop trop bien. C'est vraiment... C'est incroyable, je vous conseille. C'est en gros, l'histoire, c'est que c'est des gens qui sont enfermés dans un bunker. Donc un peu à la mode Fallout. Mais simplement, ils sont enfermés depuis tellement longtemps qu'ils savent plus pourquoi ils sont enfermés. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'en fait ils ont... C'est le mythe de la caverne de je ne sais plus quoi là. Ils ont juste une caméra qui filme l'extérieur. Et tout ce qu'ils savent, c'est que s'ils sortent, ils meurent. Voilà. De Platon. Du coup, il y a tout ce truc avec des gens qui veulent sortir, mais ils n'ont pas le droit de dire qu'ils veulent sortir. Il y a un mystère sur le fait de sortir. Et donc, il y a une affaire... En fait, tu suis juste une affaire de meurtre. Et c'est juste une enquête sur un meurtre qu'il y a eu à l'intérieur. Et qui débouche sur plein de trucs, machin, etc. Ça, voilà. C'est un peu mou. Faut s'accrocher. C'est pas une série avec de l'action, etc. C'est vraiment une série très claustrophobe, enquête, machin, etc. Mais avec plein de petits mystères qui sont posés là. Et tu dis, pourquoi il y a ça, machin, etc. Et c'est vraiment très très intéressant, très très sympa. Ça fait penser à Lost, un petit peu. Il y a une série qui est trop dommage, je me souviens. Elle était tombée en plein pendant la grève des scénaristes. Mais le concept était vraiment trop cool. Ça s'appelait Géricault. C'est vieux, c'est vieux. Il y a eu une saison et demie, du coup, parce que la deuxième saison a été abordée, c'était n'importe quoi. Mais le concept de Géricault, c'était un mec, c'est vraiment dans la campagne perdue au milieu de la Pampa aux Etats-Unis. Donc vraiment très très loin au milieu des terres. Et puis le mec, il rentre chez lui dans son village, dans une toute petite ville. Et d'un seul coup, il y a eu une méga attaque nucléaire. Et genre, il y a des bombes nucléaires qui pètent partout. Mais vraiment, les gars, ils voient des dizaines de bombes nucléaires péter. Il y a toutes les grandes villes qui pètent, toute l'électricité se coupe. Et les gars, ils sont perdus dans la... Ils sont vraiment isolés dans la campagne. Et ils sont en mode, il s'est passé quoi, en fait ? Et du coup, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Et c'était super intéressant parce que comme ils sont vraiment isolés, en mode, ils n'ont aucune info, ils ne peuvent pas se déplacer, ils sont trop loin de tout, tout a grillé. Donc, ils ne peuvent plus prendre les voitures ni rien. C'est vachement cool parce que du coup, ils commencent à devenir parano. Genre, il se passe quoi ? C'est la guerre ? Est-ce qu'on s'est fait envahir ? Est-ce que c'est une attaque terroriste ? Et du coup, il y a plein de trucs cool quoi. La fondation aussi. La fondation, c'était chouette. Après, voilà. Fondation, voilà. Tous les gens qui auront lu le livre auront fait... C'est nul, la série n'y a plus la merde, c'est pas du tout comme ça. Mais parce que je crois que fondation, si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment de la... Le livre, c'est un truc où tu suis des civilisations. Tu ne suis pas de personnages, tu suis des civilisations. Et du coup, tu ne peux pas faire ça en série, ça ne marche pas. Tu es obligé de suivre quelqu'un quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas la série fondation. Mais moi, j'aime bien. Fondation, c'est que des élives, ce n'est pas fait pour une série. Ben oui, ça se passe fondation normalement. Le livre, si je n'ai pas de bêtises, il se passe sur des dizaines de milliers d'années en fait. Après, Antoine vous dirait, on ne peut pas comparer un livre et une série. Effectivement, il a raison. Meilleure série de 2023, j'en sais rien. Last of Us, non, non. C'était sympathique, mais en vrai, franchement, si tu regardes la série d'Last of Us uniquement pour ce que c'est, il ne se passe pas grand-chose. Ce n'est pas une série de zombies, ce n'est pas une série de survie, ce n'est pas une série de... Ce n'est pas... Tu ne ressembles pas spécialement d'empathie ni quoi que ce soit pour les personnages parce que ça va vraiment vite. Moi, rétrospectivement, Last of Us, c'est vraiment boftière, quoi. En fait, les gens, ils se disent, ah ouais, Last of Us, la série, j'adore le jeu vidéo. Oui, mais la série, ah j'adore le jeu vidéo. Oui, mais la série, ah j'adore le jeu vidéo. Oui, ok, d'accord. Ça vaut quoi, Soka ? Parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est bien si tu... C'est bien si tu aimes le fanservice et si tu as fait tes devoirs et que tu as vu Rebelle et Clone Wars. Sinon, tu vas te faire chier. Tron est coupé à l'eau dans la série. Non, je trouve qu'il est pas mal. En vrai, franchement, en vrai, il est pas mal, Tron. Eh, je suis désolé. Dans la série, il a dix fois plus de classe que genre Kilorren ou n'importe quel fils de pute de la postlogie. Enfin, je suis désolé. Vraiment, il était pas trop mal, Kilorren ? Non, non, arrête, arrête. Tadon, tu es ivre, arrête. On en parlait avec Karim qui était passé au bar là du coup et on en parlait avec lui. Dès que ça commence à parler de Star Wars, il s'énerve, en fait. Dès que tu commences à dire, oui, mais la postlogie, il te dit, non, arrête, arrête. Arrête, arrête, arrête. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021